Ah bonjour les petites gouaches ! Bienvenue aux nouveaux qui découvrent la chaîne. Et pour les habituer, faites comme chez vous. Ici on parle d'art, on fait de l'art et c'est trop cool ! Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de coiffure. Ah moi aussi ! Aujourd'hui on part sur du 100% peinture ! Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez vite la voir, comme ça vous verrez quelle peinture j'ai déjà réalisé. Et cette peinture là est sur Instagram. Je me suis aussi dit que dans cette vidéo, peut-être que je n'ai pas assez parlé en détail de la peinture et ce que je faisais. Donc j'ai décidé sur cette vidéo de vous montrer comment je fonctionne, quelles sont mes techniques et bah... Allez, à vos pinceaux ! Et nous revoilà prêtes à peindre ! J'espère que vous vous êtes habillée en conséquence ! Oui, oui, je suis prête ! Aujourd'hui, nous allons partir sur une vanité. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir la vidéo définition qui s'affiche là-haut. Elle dure 8 minutes et vous revenez. Ce tableau va être aussi utilisé pour une exposition que mon petit village Autran organise pour le déconfinement. Cherchez pas, c'est pas sur la carte ! Ah bah faut le savoir que ça existe hein ! Seulement, moi je voulais faire une vanité. Donc c'est tout ce qui appelle à la mort. Mais le thème du village, c'est plus tout ce qui appelle à la vie. Gros paradoxe ! On est sur le point de commencer la peinture. Donc vous allez voir la construction de cette peinture de B à Z. Je dis B parce que vous n'avez pas vu la réalisation du dessin. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler rapidement. C'est une toile de 55 sur 46. Les vanités, les natures mortes sont des dessins réalistes. Et pour arriver à dessiner quelque chose de réaliste, il faut vraiment faire attention à la perspective. Sinon on peut se retrouver avec ça. Ah ça c'est mon dessin ! Ou bien avec ça. Et voici toutes les couleurs que je vais utiliser. Ce sont toutes des couleurs qui me parlent et que j'arrive plus ou moins à maîtriser. J'ai volontairement laissé mon crayonné pour que vous puissiez déjà découvrir ce qui sera le futur tableau. Mais aussi voir la construction du dessin. Donc j'ai fait attention à la perspective à l'échelle des objets. Toujours pour garder du réalisme. On retrouve bien tous les éléments de la vanité. Et pour répondre au thème de l'exposition de mon petit village, j'ai placé une fille qui est en face d'un rayon de soleil. Et elle est tellement heureuse qu'elle a sa robe qui s'envole. Contrairement au dessin où on a tendance à dessiner ce qui est au premier plan, puis dessiner ce qu'il y a derrière, en peinture, on commence par le fond. Il faut bien comprendre que la peinture c'est mettre des couches. Je commence toujours par le fond. Comme je vous l'ai dit, la peinture acrylique, c'est une peinture qui fonctionne par couches, qui se superpose. Vous comprenez bien que si je commence par un élément en premier plan, cela va être difficile de peindre des couches derrière lui. Je risque de dépasser sur l'objet en premier plan. Dans la réalité, un objet derrière un autre ne dépasse pas sur celui devant. Pour tous les éléments qui vont être peints, je prépare trois teintes de couleurs. Une foncée, une moyenne et une claire. La foncée correspond à l'ombre de l'objet. La moyenne, on pourrait dire à la couleur propre de l'objet. Et la claire, la partie éclairée de l'objet. Pour plus d'homogénéité, je prépare de manière assez intuitive finalement des demi-teintes. Une demi-teinte est une couleur située entre deux teintes. Par exemple, je mélange ma teinte moyen avec ma teinte foncée et j'obtiens une teinte qui s'appellerait moyen foncé. Si je mélange mon moyen foncé avec mon foncé, j'obtiendrai une teinte qui pourrait s'appeler moyen moyen foncé. Et grâce à ce système, on obtient quelque chose de beaucoup plus homogène. Alors, je suis vraiment désolée parce que j'étais tellement prise dans la peinture que je n'ai pas vu que mon appareil s'était arrêté de filmer. Donc du coup, j'ai continué. Je parlais toute seule. Allez, maintenant, on s'attaque au livre, ensuite au collier, puis au vase. Pour tous les objets sur cette table, excepté les pièces de monnaie, je me suis aidée de photos. Alors, ça m'a permis de comprendre l'objet et de les mettre en perspective. Avoir de la documentation, c'est très important. Pendant longtemps, je pensais que les personnes qui recopiaient des dessins ou des photos étaient des personnes qui manquaient d'imagination. Je faisais, moi, tout de tête, j'imaginais tout. Le jour où j'ai compris l'utilité de la documentation, à savoir de comprendre l'objet, comprendre sa forme qui est toujours liée à sa fonction, j'ai vu des progrès dans la justesse et dans le réalisme de mes dessins. Sous-titrage ST' 501 Pour faire le vase, je me suis inspirée de cette incroyable peinture. Faire de la texture en peinture, c'est déjà assez difficile, mais donner un effet vert comme celui-là, c'est encore plus compliqué. Mais cette peinture m'a motivée et je me suis donné le défi de faire un vase en vert. Bon, je ne sais pas si ça se voit trop, mais en réalité, je ne savais pas trop où j'allais et ce que je faisais. Je suis un peu partie en roue libre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment contente de la pomme, elle est vraiment réaliste. Je pense que c'est l'objet jusqu'à maintenant que j'ai le plus réussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous rappelle que pour faire les pièces, je n'ai pas pris de documentation. J'ai peint deux têtes. Je voulais faire une pièce de 2 euros et j'ai peint ce que je me souvenais de la pièce de 2 euros. Et regardez comment ça commence mal. On dirait des concombres. J'ai essayé de me rattraper, mais j'ai quand même fini par aller chercher une vraie pièce de 2 euros. Après ça allait mieux, mais bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, j'ai décidé de revenir sur le vase parce que c'était un petit peu brouillon quand même. Et par contre, je ne sais pas du tout si ces fleurs existent. Mais bon, elles sont là. Sous-titrage ST' 501 La tête de mort est l'objet que j'appréhendais le plus. Mais en fait, ça a été plus facile que ce que je pensais. Surtout à l'aide de la photo à mes côtés. La difficulté de peindre avec une photo à côté de soi, c'est que déjà la photo n'est pas dans la même perspective que votre dessin. Et deuxièmement, que la lumière ne frappe pas l'objet de la même façon. Donc il faut s'adapter tout en utilisant au mieux la photo. Le papillon maintenant. Bon, déjà, je n'avais pas envie de le peindre. Il ne m'inspirait pas beaucoup. Et même avec la photo, je n'y arrivais pas en fait. Le papillon est trop terne. Il ne ressort pas assez comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'ai fini par le transformer en fleur. Mais la fleur, elle était horrible aussi. J'ai essayé de me rattraper. Et puis, j'ai fini par CTRL Z. Alors voilà, le tableau est terminé. Donc, vous pouvez voir plus en détail les éléments. Voilà, la peinture est finie. J'espère que ça vous a intéressé jusqu'au bout. Je pense que j'ai passé au moins 20 heures dessus. Je suis assez contente du résultat. Même s'il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent et que j'aurais aimé mieux réussir. Ou reprendre. Mais au bout d'un moment, il faut bien rendre sa copie. 3 sur 1. En progrès. Je vais poster cette peinture sur Instagram. Je vais corriger sur Photoshop les 2-3 trucs qui me chiffonnent. Et donc, vous pourrez aller l'observer de plus près sur mon Instagram. Merci et à bientôt. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Et surtout, partagez. Bye bye. Oh yeah.